Ça ne marche pas. On avait trois micros, on en a zéro. On a zéro, on 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 a zéro. On a zéro. On a zéro, on a zéro. Chantal rentre dans l'intimité des défunts. Il est important de respecter le silence et d'offrir un environnement calme, invitant à l'écoute de soi pour que ce moment de partage offert puisse bénéficier à chacun d'entre nous et éveiller notre conscience. On a zéro, on a zéro. On a zéro. On a zéro, on a zéro, on a zéro. 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 Ben là il marche pas le micro là chouchou. Il marche pas le micro. Il marche pas le micro. Il marche pas. Monsieur, dames bonjour. Est-ce que vous allez bien? Ouiiiiiiiiiii Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Est-ce que vous avez fait de jolis rêve? Non. Ah pas trop ... j'saut qu'ils parachdroyait les transparency Inat Anja-ki Gauche, ils m'ont dit l'autre côté, le roi, ils disent oui, et vos rêves ou des mauvais rêves ? Entre les deux, mon cas balance. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves, de leurs messages, et puis après, peut-être que j'interpréterai à certaines personnes si elles sont sympathiques. D'accord ? Bon, alors, je vous demande juste d'éteindre vos portables, d'éviter de chuchoter et de bavarder avec le copain ou la copine d'à côté, ou même de face ou derrière. Très important, parce que c'est vrai que quand on parle et qu'on entend chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Il n'est pas sentimisé. Alors aujourd'hui nous allons parler du rêve qui j'espère pour certains devienne la réalité. Alors, le rêve est un phénomène très commun qui a intrigué l'humanité depuis la nuit des temps. Le rêve a toujours suscité de nombreuses questions de par l'étrangeté de son contenu et aussi de l'impact émotionnel qui y est associé. La croyance à l'origine divine des songes qui est universelle, des découvertes archéologiques témoignent que les égyptiens de la dixième dynastie croyaient qu'un rêve pouvait révéler l'avenir et avaient recours à des clés, ce qu'on appelle la clé des songes. Le songe comme un message divin qui existe également dans la mythologie grecque à travers les rêves que Zeus envoyait à Agaménon. Le mot rêve nous vient du latin erugus qui veut dire errant. D'accord ? Le rêve qui est bien le contraire du cauchemar parce que souvent j'entends des personnes « Ah moi j'ai fait un super rêve, j'ai tombé, il m'a poursuivi, il m'a tué du latin. » Moi je fais une drôle de tête devant la personne, j'ai dit « Ah ça, Isa ! » Et puis alors comment ? Les morts, ils sont tous morts et tout. Là c'est pas rêvé là. Le rêve qui est bien le contraire du cauchemar, et je tiens à le préciser dès aujourd'hui, c'est tout d'abord la rencontre entre l'inconscient et le subconscient. C'est l'alchimie du cerveau primaire, zone cérébrale, en partant de la première vertèbre cervicale, qui est la classe, s'étendant de la première racine cervicale, au niveau de la courbure pontique et des différentes zones du cerveau qui vont alors se développer par la suite. Tu m'as pas pris mon petit styro ? De toute façon il n'y a pas l'image, elle ne s'affiche pas. D'accord, bon je vois bien, j'en suis. Une personne qui dort d'un sommeil léger rêvera davantage que celle qui dort profondément. Vous le saviez ça ? Inversement, lorsqu'on enregistre le sommeil en laboratoire, on constate alors que le sommeil d'un court dormeur contient plus de sommeil profond et a un meilleur rendement que celui d'un long dormeur. Enfin, durant un enregistrement du sommeil, il n'est pas possible de distinguer un rêve d'un cauchemar, pas plus que de prédire avant de le réveiller. Si un sujet saura se souvenir d'un rêve ou non. L'idéal, je vais vous expliquer après les techniques pour faire comment. Au cours de la nuit, chaque personne enchaîne ainsi les cycles et une bonne nuit de sommeil comprend généralement 4 à 5 cycles normalement. Cycle du sommeil. Premièrement, l'éveil calme. Elle n'intervient qu'en début de nuit. Elle précède et suit immédiatement le coucher. Les signes sont multiples. Les paupières sont lourdes. Les baillements sont de plus en plus constants. Le sommeil vient gagner l'individu. Mais avant qu'ils viennent vous happer pour vous plonger dans un sommeil profond, il faut encore passer par la phase d'éveil qui peut bien sûr durer plus ou moins longtemps. D'autant qu'il n'est pas rare que l'on lutte pour ne pas se coucher tout de suite. Pendant tout ce temps, une personne peut encore être pleinement consciente et être éveillée, même si son esprit peut divaguer un peu et s'évader jusque dans des réflexions à la frontière entre la réalité et le songe. Deuxièmement, le sommeil profond. Le sommeil profond est ainsi nommé parce que l'activité électrique du cerveau évolue en ondes très lentes. Pendant cette période, l'ensemble des fonctions de l'organisme humain sont alors au ralenti. Le rythme cardiaque diminue ainsi que la pression sanguine. La respiration va se faire de plus en plus paisible, la température corporelle va baisser et même le cerveau semble se mettre au repos. D'où l'activité électrique réduite. Cette phase dure entre 60 et 75 minutes, ce qui fait un temps de 1h15. Troisièmement, je regarde si vous suivez. Le sommeil paradoxal. Après une bonne heure, donc l'individu quitte le sommeil lent pour entrer dans une phase de sommeil paradoxal. Ainsi dénommé car les comportements du cerveau et de l'organisme sont parfaitement contradictoires. D'un côté, le cerveau paraît avoir un regain d'énergie. La fréquence des ondes augmente et devient équivalente à celle enregistrée pendant l'éveil. En revanche, le tonus musculaire est complètement à plat. Impossible de bouger ou de réagir rapidement. Il est donc paradoxal que le cerveau semble très réveillé alors que le reste du corps, lui, est plus profondément endormi que jamais. Cette période de sommeil paradoxale est d'autant plus intéressante que c'est à ce moment-là, bien précis, que se déroulent tous les rêves les plus aboutis. Les rêves achevés et non inachevés. Vous savez, avec cette sensation, un rêve inachevé, on va se coucher le lendemain pour essayer d'avoir la suite. C'est comme un feuilleux. On n'a pas forcément la suite. Donc on va alors avoir les rêves les plus aboutis et les plus précis avec tout en ordre, les couleurs, les matériaux, les personnes, etc. Mais aussi les plus incohérents au premier abord. Il semble que la conscience soit complètement anesthésiée afin de laisser place à l'expression de l'inconscient. On estime alors que cette phase dure entre 15 et 20 minutes. Même si là encore, ça peut être très variable qu'un individu à l'autre. Chaque nuit, donc, nos rêves portent une durée de 90 minutes environ. Ce qui fait un total de ? Merci. Quatrièmement, s'ensuit une courte phase dite intermédiaire. L'organisme sort progressivement du sommeil paradoxal, prêt à se réveiller. Pendant quelques minutes, il va alors hésiter et il peut se rendormir pour un nouveau cycle ou à nouveau se réveiller, estimant que le temps du sommeil a été suffisant. Le rêve est une activité physique et psychique commune à tous les mammifères. Certaines personnes affirment ne pas rêver, n'est-ce pas ? Il y en a beaucoup, je pense. Certaines personnes affirment ne pas rêver, mais tout simplement, ils ne se souviennent pas de leurs rêves. Eh oui, c'est grave. Eh oui. Ce qui peut empêcher que l'on se souvienne des rêves, écoutez, madame, ce qui peut empêcher que l'on se souvienne des rêves, sont les médicaments ou les traitements à pathologie lourde, un cancer ou autre, la dépression, le stress, les angoisses, avant de vous endormir et de vous coucher le soir. Au XIXe siècle, les médecins refusent de reconnaître la valeur profonde du rêve alors que leur propre maître Hippocrate, médecin grecque du Vème siècle avant Jésus-Christ, utilisait alors les rêves pour faire un diagnostic santé et en avait fait la base. Alors, hypocrite ou hypocrate ? Un rêve non interprété est comme une lettre qu'on s'enverrait et qu'on n'ouvrirait pas. C'est dommage. D'ailleurs, un célèbre voyant utilisait les rêves pour faire leur diagnostic santé. Ce monsieur était un grand monsieur, M. Edgar Keyes. Keyes est un homme très simple, capable en état de sommeil, de prescrire la solution médicale de toute maladie. C'est donc lui il serait venu à l'âge de 5 ans, après une maladie qu'il aurait plongé dans le coma. Dans cet état, l'enfant aurait donné alors à son médecin à voix haute la cause de son état de santé et le type de cataplasme exact qu'il fallait lui appliquer pour sa propre guérison. Depuis, en état de trance, Keyes presquira un traitement pour tous les malades qu'on lui emmènera. Il aurait prédit le jour et l'heure de sa mort d'une maladie incurable qu'il ne voulait pas désigner. Un médecin viennois prit tout de même le risque en 1901 de faire paraître contre vent et marée un livre, Le Rêve et son interprétation. Premier bouquin, et vous avez tous entendu parler de lui, il s'agit de M. Sigmund Freud. Il lui fallut 8 ans à l'époque pour vendre 600 exemplaires. 8 années. Et aujourd'hui, c'est encore la vente la plus forte de livres sur l'omnirologie. Et le temps n'est pas loin, nous pourrons utiliser les rêves pour faire de la vraie médecine préventive, car nos rêves peuvent avoir une portée de 2 à 3 ans par avance, et pour certaines personnes initiées, plusieurs années par avance. Donc vous pouvez rêver quelque chose aujourd'hui, qui peut se réaliser demain, qui peut se réaliser 15 jours après, 2 ans, 3 ans si vous rappelez, et peut-être même 10 ou 20 ans après. Waouh ! A quoi nous servent nos rêves ? Que nous disent-ils ? Qu'ils puissent nous aider à comprendre nos comportements, nos agissements, tous les jours du quotidien de notre vie. Analyser nos rêves, c'est nous prendre en charge totalement, et atteindre un équilibre. C'est apprendre à nous connaître, trouver des réponses. On dit bien, la nuit porte conseil. Dans le bouddhisme tibétain, qui semble avoir développé une forme de yoga du rêve, destiné à maintenir la même conscience qu'à l'état de veille au cours du rêve, qu'il soit rose ou alors effrayant, les rêves ont toujours été source de nombreuses questions, pour le rêveur, comme pour les scientifiques, rêves promonitoires ou récurrents, etc. Dans le rêve, il y a alors 7 propriétés. La première propriété est récurrente. Vous allez aller au plus profond de votre être et chercher, 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 récurer tout ce que vous avez besoin d'évacuer et de sortir. La deuxième propriété, le rêve sera informatif. Donnez des informations. Dans la troisième propriété, le rêve sera alors prémonitoire. Il va nous prévenir. Dans la quatrième propriété, le rêve sera télépathique. Dans la cinquième propriété, il fera partie du voyage astral, la décorporation, la sortie astrale. La sixième propriété, de réincarnation, c'est-à-dire voir et accéder à nos vies antérieures. Et dans la septième propriété, de prévention médicale, comme le faisait M. Silvian Kessi. Il y a sept critères pour auto-analyser. Et les sept critères pour auto-analyser sont, ou ces rêves, car tout, et je dis bien, tout est important dans un rêve. Les couleurs, tout. Premièrement, les symboles, les numéros, les dates, les chiffres, tout. Deuxièmement, les associations d'idées et de mots. Une personne ne tient pas en français ou dans une autre langue. Troisièmement, les jeux de mots qu'auront les personnes. Quatrièmement, les couleurs de votre rêve, s'il y a en noir et blanc ou en couleur. Cinquièmement, les chiffres que vous aurez dans votre rêve, qui, parfois, certaines personnes vont jouer au tircé ou au loto pour gagner le gros long. Sixièmement, les matériaux, si vous avez de la pierre, du bois, des feuilles, etc. Et septièmement, la gestaltérapie, la façon dont vous allez vous comporter si vous êtes assis, debout, couché, si vous courez, si vous êtes lent, si vous êtes rapide. Tout, 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 absolument tout est important. Une des plus vieilles méthodes pour cela, de se souvenir de ses rêves, c'est la méthode Coué, celle de M. Émile Coué, qui est l'une des plus anciennes. Cette technique d'autosugestion est utilisée dans les laboratoires du rêve à l'université de psychiatrie d'Antioche, aux Etats-Unis. Tout d'abord, laissez du papier ou un stylo ou un cahier de rêve à côté de vous, qui fonctionne votre stylo, votre crayon, si vous avez cassé la mine, vous êtes mal. À côté de vous, vous pourrez aussi prendre un cahier, un cahier de rêve, dont la marge servira à mettre les annotations. Vous pourrez mettre un titre à ce rêve et la date de ce rêve et de quelle nuit à quelle nuit vous avez rêvé, si c'est pour toutes les nuits ou si c'est de temps en temps. Laissez une page libre pour analyser et mettre en rouge le message principal de votre rêve, qui sera parfois aussi subliminal et qui pourra vous donner certaines questions qui vous perturberont pendant des mois, voire même des années. La technique. Le soir, avant d'aller se coucher, choisissez une position favorite. Ceux qui aiment dormir sur le ventre, sur le ventre. Ceux qui aiment dormir sur le côté, sur le côté. Ceux qui aiment dormir sur le dos. Mais une position, je dirais, avantageuse où vous vous sentez le plus librement possible. Gardez les yeux fermés. Ayez des mouvements lents et justes. Pas de stress, pas de nervosité, ni rien quand vous vous couchez. Très important. Avant l'endormissement, où les images deviennent de plus en plus floues, répétez trois fois la phrase la suivante. Dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors. Je répète. Dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors. Troisième fois. Dès que j'ai rêvé, je me réveille, je note mon rêve et je me rendors. Bien assimilé les filles. N'oubliez pas que vos rêves sont la clé de vos propres prisons intérieures. Il y a d'autres techniques qui permettent de rentrer dans le rêve en état alpha. L'hypnose, le rebirth, des techniques qui permettent de remonter avant même la naissance ou voir et accepter à des vies antérieures. Attention, c'est à faire toujours avec un professionnel car cela peut être très très dur et peut provoquer des crises de tétanie ou autre. Dans certaines postures, le yoga avec la position de lotus en fixant votre regard sur le troisième œil. quelques exemples où vous vous fixez sur votre troisième œil juste avant de vous endormir et vous allez sentir que vous allez sortir, commencer un peu comme une décorporation et là, vous arrivez à un état alpha où vous pouvez accéder, avoir des visions et voir ça. Certaines personnes, ça peut être très rapide, d'autres des personnes ne voient jamais rien et puis au bout d'un certain temps, ils arrivent à voir quelque chose. Alors, ce n'est pas toujours des jolies visions qu'on peut avoir. On peut avoir des visions de nous ou la guerre ou homme ou femme, etc. Mais n'ayez pas peur mais prenez toujours votre cahier et notez sur votre cahier. Explique bien que le rêve prémonitoire, ce n'est pas pour changer les choses mais pour prévenir. Le rêve prémonitoire, ce n'est pas pour changer les choses. D'ailleurs, à ce propos, je vais raconter une histoire. C'est plutôt pour prévenir. Une fois, j'étais en Bretagne et en Bretagne, je reçois une mamie qui vient me voir et tout ça. Je dis, votre mari, il est marin pêcheur. Elle me dit, oui, tout à fait. Et puis, je lui dis, il doit prendre la mer demain. Elle me dit, oui, tous les jours, à 4h, 5h du matin, il se lève pour prendre le bateau de pêche et partir. Alors, je lui dis, surtout, ne mettez pas le réveil demain matin, il ne faut pas qu'il peigne parce que je vois un accident. Je vois le bateau se retourner et je voyais, dans une eau bleue. On ne me donnait pas l'adresse, si c'était dans l'Atlantique ou la Méditerranée ou autre. Ben oui, une eau bleue en train de se débattre. D'accord ? Donc, la dame, elle éteint le réveil matin, le monsieur, donc, il ne part pas en mer, mais la chaloupe est partie bien en mer. Effectivement, les deux collègues qui étaient partis, un, la barque, elle s'est retournée, un était blessé et l'autre est mort sur le cou. Donc, effectivement, donc, elle me dit, ça y est, Chantal, voilà, le monsieur, il est mort et tout. Moi, je n'étais pas tranquille. Je l'écoutais, alors, son mari, il avait beaucoup crié et tout ça, mais quand il a dit que la chaloupe à la mer était retournée, qu'il y avait eu un blessé et puis quelqu'un qui était décédé, il a quand même été quand même très choqué. Pour empêcher que ce monsieur, en quelque sorte, se noie dans la mer, quinze jours après, le monsieur qui s'est, ben oui, vous allez comprendre, un monsieur qui ne prenait jamais de bain et rien, il dit à sa femme, tiens, je vais prendre un bain dans ta fameuse baignoire parce que tu m'as demandé de te la fabriquer, ta baignoire, je te l'ai faite, mais je vais prendre. Et à l'époque, vous savez, il y avait les obaos, bains moussants, l'eau bleue. Alors, il avait mis de l'obao et tout ça et il est mort d'hydrocution dans sa baignoire. Donc, effectivement, il est mort dans une eau bleue, ce n'était plus dans la mer, c'était dans la maison et dans sa baignoire. Donc, il devait mourir, comme on dit chez nous, noyer. Donc, s'il est prémonitoire, ça peut prévenir. Même si vous dites à la personne, prends pas la voiture, tu vas avoir un accident, j'ai rêvé, tu vas avoir ceci, ou fais pas ça, ou n'y va pas, quand ça doit arriver, comme on dit, ça arrive. C'est pour se préparer. C'est pour se préparer. Alors, quelques exemples par rapport au rêve. Quand vous faites un rêve en noir et blanc, est-ce qu'il y a des personnes qui rêvent en noir et blanc ? Beaucoup ? C'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Puisque le noir, c'est le navire et le blanc, c'est la paix. C'est que la personne est tout le temps en dualité personnelle et qu'elle évacue toutes les nuits, toutes ses angoisses, tous ses stress qu'elle aura vécu au quotidien. Ça peut être dans le travail ou avec la famille ou autre. Et les rêves en couleurs, certaines couleurs que nous voyons ici, mais il y a d'autres couleurs qui sont ce qu'on appelle des couleurs de l'au-delà que tout le monde n'a pas accès. D'accord ? Ça, ça veut dire quelque chose. Les rêves en couleurs normalement sont magnifiques. Quand vous rêvez du bleu, quand vous rêvez du vert, quand vous rêvez... Le bleu, c'est ? Le bleu, c'est la prière, c'est la paix intérieure et tout ça. Quand vous rêvez, par exemple, une piscine avec de l'eau bleue turquoise où vous baignez dedans, ça annonce une très bonne augure. Si vous rêvez, une piscine avec l'eau noire, ce n'est pas une bonne augure. L'eau, c'est la purification. L'eau, c'est la purification, mais si l'eau est noire, c'est que ça prévienne un danger et qu'il se passera quelque chose, soit un accident, un décès ou autre. D'accord ? Donc, quelques exemples. Alors, on va commencer par un rêve traditionnel qui est la maison. Beaucoup de personnes rêvent qui sont dans une maison. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder et qu'est-ce qu'on va retenir ? Comment est cette maison ? Est-ce que cette maison, elle est grande ? Est-ce qu'elle est petite ? Est-ce qu'elle est en bois ? Est-ce qu'elle est en pierre ? Est-ce qu'il y a beaucoup de bois à l'intérieur ? Est-ce que c'est une maison qui n'est pas terminée ? Est-ce que c'est une maison qui est lumineuse ? Ou est-ce qu'une maison qui est très chargée avec beaucoup de meubles, etc. Symbole de notre vie intérieure, la maison, elle représente à la fois le corps et la vie psychique du rêveur. Sa représentation orinique correspond donc à la façon dont vous vous percevez globalement. Délabré et en désordre, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à ranger dans votre vie. Elle peut indiquer que vous traversez une période de vie brouillonne et que vous devriez peut-être interroger vos habitudes, vos relations, ainsi que votre hygiène de vie. Évoluer dans une maison inconnue peut révéler une certaine méconnaissance de soi, qu'elle pente de votre espoir, quelques facettes de votre personnalité. Laissez-vous alors, laissez-vous mettre dans la lumière ou dans l'ombre. De la même façon, des pièces vides peuvent évoquer des ressources personnelles qui ne sont pas encore explorées. Si vous rêvez d'une maison où il n'y a pas de meubles à l'intérieur, c'est que vous avez un grand travail de l'intérieur à faire. Eh oui. Et une maison qui sera trop chargée aussi en meubles, en tableaux, etc. C'est qui veut dire qu'il y a du nettoyage à faire aussi. Eh oui. Donc, à chaque pièce correspond également un symbolisme particulier. Un manteau ou un peignoir peuvent être un symbole de protection. Par exemple, sous la couleur bleue, c'est la protection de la serre vierge. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui a plusieurs manteaux sur lui. Ça veut dire que cette personne est protégée. Si vous voyez cette personne qui est connue, elle n'a pas de manteau ni rien et tout, il faut peut-être la couvrir. Donc, c'est quelqu'un qui se met à nu devant vous, etc. Une voiture. La voiture aussi, c'est la vie. Alors, comment est cette voiture ? Quelle couleur est votre voiture ? Est-ce qu'elle est grande ? Est-ce qu'elle est petite ? Est-ce qu'elle vous appartient ? Qui c'est qui conduit ? Qui c'est qui ne conduit pas ? Quelle couleur elle est ? Combien vous êtes dans la voiture ? Est-ce que vous êtes nombreux ? Pas nombreux ? Où allez-vous ? Est-ce que vous voyez des panneaux ? Est-ce que vous voyez la route ? Comment est cette route ? Tout, 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 absolument tout est symbolique. L'eau et le feu sont symboles de purification. Quand vous voyez de l'eau, que ce soit une piscine ou la mer ou une rivière, c'est la purification. Attention, sauf si elle est sale et si c'est une mer aussi qui peut être agitée. si vous voyez une mer avec des grandes vagues et que vous êtes sous la vague et tout ça, c'est que vous êtes très très perturbés actuellement. Vous rêvez d'animaux ? Alors, il y en a qui rêvent de rats, de chats, de chiens, trahison. De rats qui vous mordent, symbole d'attaque de magie noire. Waouh ! Ou de rats qui vous dévorent aussi, c'est pas bon. Quelle couleur vous les voyez en couleur ou en noir et blanc ? Ça aussi, c'est pas bon. Les dents. Alors, dans beaucoup de cultures, chez les orientaux, les dents qui tombent, ça veut dire telle chose. Chez les français, ça veut dire autre chose. Les dents, si elles tombent, oui. Mais est-ce que c'est une dent qui tombe ? Est-ce que c'est tout le dentier qui tombe ? Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que ça fait pas mal ? En principe, les dents, quand elles tombent, c'est pour annoncer un décès. Donc, si vous avez mal, un décès qui va vous faire de la peine. Si vous avez pas mal, ça veut dire que vous apprendrez un décès, mais que ça vous touchera pas directement. Si par contre, vous perdez plusieurs dents, aïe, aïe, attention, ça veut dire qu'autour de vous, vous allez apprendre plusieurs décès. Et là, malheureusement, on peut rien faire. Ou un gros décès. Ou un gros décès de quelqu'un qui peut vous marquer aussi. des chaussures. Trouvez chaussures à son pied. C'est pas un dicton qui est important. Quand on rêve de chaussures. Quand on rêve de chaussures, c'est pas qu'on essaye des boîtes, c'est une blague belge ça, d'accord ? Quand on rêve de chaussures, c'est qu'on cherche un mari. Alors, si vous rêvez que vous essayiez des baskets, c'est quelqu'un qui est décontracté, qui est plutôt cool et tout. Si vous essayez des chaussures vernis, c'est que vous voulez quelqu'un qui soit un peu, j'ai envie de dire, guindé, qui est costard, cravate, tout est dans la symbolique de la chaussure. Si vous avez des chaussures trop petites, trop grandes, en couleurs, en couleurs, ça veut dire quoi les chaussures trop petites ? Chaque chose a un symbole. Ça veut dire quoi les chaussures trop petites ? Mais si vous rêvez une chaussure qui est abîmée ou par quelque chose ou une chaussure qui est cassée ou décousue, ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes, dans lequel vous allez faire l'option qui va se casser quelque chose. Une chaussure trop petite ? Une chaussure trop petite, c'est souvent quand les personnes rencontrent quelqu'un et qu'ils veulent absolument, absolument que ça aille avec cette personne, alors qu'à la base, depuis le départ, ça ne va pas. Vous savez, quand on force ces choses, vous savez, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, on a beau leur expliquer, et plus vous allez dire non, plus ils y vont. On connaît quelques-uns comme ça. Eh oui. Donc, le vieux dicton trouvait chaussure à son pied ou quand on se dit la nuit porte conseil, ce sont des vieux dictons à l'ancienne mais qui voulaient tout dire. Les défunts communiquent aussi à travers les rêves pour ne pas vous faire peur. Souvent, j'en ai qui me disent je veux le voir, Chantal, je donnerai n'importe quoi pour le voir, Chantal. Et dès qu'il le voit, il dit oh là 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 là, moi, je flanc sous la couette et tout ça. D'accord ? Ou alors, on pousse des cris, on a peur. Alors, pour un peu qu'il vous enlace et que le défunt il vous sert contre lui, alors là, je ne vous dépense, d'accord, ça me fait penser à ma grande soeur qui dormait toute la nuit quand elle avait perdu son mari avec la lumière allumée. Et moi, je passais derrière et elle allait se relever et allumée. Alors, c'était toute la nuit, on était en lumière, un coup éteigné, un coup allumé, tellement elle avait peur. Mais j'aimerais tellement le voir, Chantal. Et quand il le voit, ils ont peur. D'ailleurs, à ce propos, je ne comprends pas pourquoi on a peur de nos morts, de notre mari, de notre femme, alors que c'est notre moitié. On ne peut avoir que de la joie, de l'expression, à moins que vous avez des vieux dossiers à régler. D'accord ? Parce qu'une fois, j'ai un monsieur qui était boulanger qui était assis comme ça devant et qui me dit mais alors Chantal, d'après ce que vous me dites, quand je vais partir de voir ma femme, oui, j'ai ma deuxième femme, oui, on en a même une troisième. Il me dit, oh là là là, je ne suis plus pressée de partir. Pourquoi vous ne voulez pas partir le petit boulanger ? Il m'a dit, mais tu te rends compte quand je vais arriver là-haut, je vais voir mes trois bonnes femmes qui m'ont vécu ? Et là, il va falloir sortir des explications, mais là, je ne suis pas dans la... On est d'accord, ça s'écrit en 5 lettres, vous avez compris. Alors, il me dit, j'espère que tu seras toujours là, comme ça, je viendrai t'embêter, comme ça, tu pourras m'aider, Chantal. Eh oui, amasser des trésors sur la terre, vous ne les emporerez pas au ciel, évangile selon saint Matthieu. D'accord ? Les défunts qui communiquent au travers des rêves et qui nous font des signes. Dernièrement, j'ai vu une dame qui... J'étais voir mon curé d'or avant de venir et juste avant, j'étais dans la lanterne en train de prier et qui me dit, dis donc, à la fin, tu vas passer, tu vas aller à l'église. Et vraiment, ma fille, elle me dit, non, j'ai envie d'y aller. J'ai dit, ah, moi, Jean-Marie, il m'a dit, passe à l'église, donc j'y vais. J'arrive à l'église, il y avait trois pelées, deux pelées, il y avait quatre personnes. Quatre personnes. Et nous, ça prendrait cinq, six. Et bien sûr, ils connaissent Chantal. Je vois qu'elle me regarde avec une banane jusqu'à là. Qu'est-ce que là ? Elle a vu la vière ? Alors, du coup, moi, je regardais dans la direction pour voir qu'est-ce qu'elle voyait, peut-être que je n'ai pas vu, parce que j'ai envie. Alors, je regardais une branche et elle me dit, vous êtes Chantal ? Je n'ai rien dit et tout. Je vous connais, je vous ai déjà vu sur le net et tout ça. Et puis alors, elle me dit, ah, oui, mais j'aurais une question à poser. Alors, moi, j'étais en train de faire tout le tour de la tournée des grandes vues, comme elle m'arrêtait à tous les seins pour leur dire un petit peu. J'ai dit, écoutez, restez là, ne bougez pas. Je fais le tour de l'église et quand j'ai fini, je reviens vous voir, il n'y a pas de problème. Tu as essayé de te barrer par l'arrière, mais ça n'a pas marché. Elle n'est pas sortie. Ah, je ne sais pas. Elle m'a dit, je vous attends, le pied ferme est assis. Au premier rang, vous ne pouvez pas s'échapper. Au premier rang, elle m'attendait, elle était au tapis. Alors, moi, je me le touche, je me le touche. On m'aurait dit, donc, camillot, vous savez. Je suis fait quelque chose. Alors, Jean-Marie, j'ai dit, c'est pour ça que tu m'as dit de venir ici comme ça. Il y avait quatre personnes et bien sûr, il faut que ce soit les personnes qui te connaissent. Alors, on fait le tour et puis j'arrive, bien entendu, elle avait fait le tour. C'est quoi votre question ? Mon fils est décédé, tatatou, tatata, et puis voilà, il y a ci, il y a ça. Alors, tout d'un coup, je lui dis, regarde, qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Vous voyez le sacré cœur de Jésus ? Elle avait peur de me tenir la main comme ça, des fois qu'elle avait peur qu'elle décolle avec moi. J'ai dit, Jésus, il nous regarde, il ne faut pas crier, il ne faut pas t'énerver. Tu cries beaucoup toi quand même. Elle voulait des signes de son fils. Elle voulait absolument des signes de son fils qui était décédé. Je comprends, mais elle était tellement focalisée sur certains signes que du coup, elle ne voyait pas les autres. Et j'ai dit, là, tu es en train de me fixer pour telle et telle chose, mais tu ne vois pas autre chose. Tu ne vois pas qu'il t'a fait un signe. Et là, regarde, il t'a fait un signe puisque je suis là. Il venait dans ses rêves et tout ça. Il venait dans ses rêves et tout ça qu'elle en voulait toujours plus. Je comprends que quand on perd les siens, quand on aime, que ce soit son enfant ou son mari, on a tout de suite envie de les voir. On a tout le temps envie de leur parler. On a tout le temps, on ne les lâche pas. Mais comme je lui ai dit, j'ai dit, il faut le laisser monter au ciel et aller dans la lumière. Il faut le lâcher comme un petit ballon pour qu'il puisse enfin faire sa propre ascension et se libérer et te libérer et libérer toute la famille qu'elle a vu aussi. Alors elle me dit, mais je ne comprends pas, tu ne prends pas de compte, il est mort comme ça, comme ça, comme ça. Alors moi je lui ai dit, mais si, moi j'ai compris, en fait ton fils, il a décidé de partir sur cette terre jeune parce que de l'autre côté, il va vous aider à tous. Elle me dit, c'est cher payé. C'est comme ça, chaque personne est différente. Mais c'est vrai que tous les soirs, en se couchant, en disant, viens dans mes rêves ou toutes les 10 minutes, tu ne peux pas me faire ainsi, ce n'est pas la solution. Il ne faut pas s'amuser à faire ce genre de choses. Attention, je l'embrasse cette dame. Quand tu rêves que tu es enceinte, ça veut dire quoi ? Alors, quand les personnes rêvent qu'ils sont enceintes, parce qu'il y a des hommes aussi qui rêvent qu'ils sont enceintes, comment on va dire qu'ils ont enceintes ? Non, c'est des tourments, ça veut dire qu'on est tourmenté. Je ne suis pas tourmenté. D'accord ? Et il peut être aussi, ça peut être une chose, qu'on est tourmenté, et ça peut être aussi un rêve rémonitoire pour une personne qui n'a pas d'enfant et qui rêve qu'il est enceinte et qu'il peut avoir un enfant. Donc, oui, les défunts communiquent au travers des rêves pour ne pas nous faire peur et ne pas nous intimider et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on se dit, si, si, mais moi je suis prêt. Il peut venir quand il veut et dès qu'ils arrivent, ils ont peur, un petit bruit, vous savez comme dans les films, un petit bruit, un petit déplacement d'objet. Une fois, j'étais avec une amie à moi à Paris, nous mangeons dans un petit restaurant chinois. Alors, on va terminer par un thé au jasmin. Et puis, tout d'un coup, il était face à moi comme ça, et puis il y avait la tasse comme ça qui était devant moi avec le thé et elle voit la tasse qui se promène toute seule. Elle me dit, c'est quoi ? Je dis, oh, c'est rien, c'est mon guide, il nous fait une blagoulette. Elle me fait, non, attends, c'est une blagoulette. Alors, elle regarde sous la nappe, des fois qu'il y avait quelqu'un qui vit et une tasse en céramique et toute seule. Alors, elle m'a dit, non, c'est parce que c'est minier, ça doit glisser. Elle a essayé à tous les prix de chercher quelque chose et moi, je rigolais. Et dès qu'ils voient quelque chose, ils ont peur. On a toujours plus ou moins de peur de l'invisible. Eh oui. Avoir l'impression de voler, qui n'a jamais eu cette sensation ou qui n'a jamais rêvé qu'il volait comme Superman ? Oui, voler, pas voler. Pas qu'il volait. Comme un oiseau, d'accord ? Et qu'il se pose, qu'il atterrit où il veut et qu'il repart et tout ça. Alors, quand vous rêvez que vous volez comme un oiseau, c'est ce qu'on appelle une sortie astrale. C'est que vous êtes en pleine expansion au niveau spirituel et que vous évoluez spirituellement. Avoir l'impression de tomber aussi dans un trou, dans un tunnel, ça veut dire qu'on a fait ce qu'on appelle la sortie astrale et qu'on est rentré dans son corps subitement. Rêver de poissons ou d'excréments. C'est autre chose. En principe, quand on rêve de plusieurs poissons, c'est de l'argent. Quand on rêve aussi d'excréments, tout dépend. C'est vous qui le faites, si vous le trouvez dans un cabinet, si vous le trouvez. Mais tout est symbolique. Et ça veut dire ? Et ça veut dire normalement qu'il y a de l'argent qui va rentrer dans la maison. Donc, il y en a qui disent là, c'est dégueulasse, je ne supporte pas. Mais après, au bout de deux ou trois fois qu'ils auront rêvé qu'ils ont marché dans les excréments et qu'ils disent oh, c'est quoi ce truc-là et tout, c'est dégueulasse et tout ça. Puis après, un bon petit chèque ou un bon petit choc, tout va bien ça dépend de quel pied on marche dessus. Tout dépend de quel pied on marche dessus. Mais quand vous rêvez en principe, de beaucoup, pas de beaucoup, quand c'est beaucoup en principe, c'est que vous allez toucher des sous-sous. Rêver en noir et blanc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a encore beaucoup de travail spirituel à faire. Ça veut dire qu'il faut avancer et que ce sont des personnes qui sont en conflit et en lutte permanente avec eux-mêmes par rapport à la famille, par rapport au travail, par rapport aux individus que nous avons autour de nous. Après, vous pouvez faire d'autres rêves. Vous pouvez rêver aussi plein de choses spirituelles, des licornes, des chevales. La licorne, c'est quoi ? La licorne, c'est l'ouverture du troisième oeil. Quand vous rêvez qu'une licorne vienne en blanc et or, comme ça, c'est l'ouverture du troisième oeil qui est en train de se produire. Vous avez alors les chats, les chiens, en principe, tout dépend. Si le chien est très gentil, s'il est clair, il est ergosté, c'est une protection. S'il est noir, il est gros, il vous attaque, ce n'est pas une protection. C'est une attaque. C'est que vous avez une attaque psychique, quelqu'un qui vous veut du mal. Le serpent ? Le serpent, c'est la sexualité aussi et ça peut être aussi une certaine trahison que nous pouvons avoir. Donc, vous voyez, on peut voir que tout est dans la symbole. Après, vous avez plein de livres sur tout ce qui est... Il y a M. Anusen qui a écrit des livres sur tout ce qui est des explications des rêves, etc. Et vous avez aussi des rêves des explications aussi. La baisser sur les rêves et tout ça que vous trouvez à la FNAC ou autre. Grimpez des escaliers. Alors, grimpez des escaliers. Vous rêvez que vous grimpez des escaliers. S'ils sont raides, ils sont durs à grimper, ça veut dire qu'il y a une ascension chez vous mais elle sera difficile. Si vous grimpez facilement et que vous voyez en train de monter, monter, monter des marches, c'est excellent. par contre, quand vous rêvez que vous dégringolez des escaliers ou que vous descendez des escaliers, c'est pas bon du tout. C'est qu'il y a soit des personnes qui vous veulent du mal, soit que vous êtes dans une période qui est très critique. Là, il faut beaucoup prier, je recommande la prière. Les chevaux. Rêvez des chevaux. Si vous rêvez par exemple d'un hara avec plusieurs chevaux à l'intérieur, vous les voyez, ces chevaux marrons, blonds, vous les voyez noirs, vous les voyez blancs. Un cheval blanc porte bonheur. Un cheval noir, ça peut être un bonheur mais ça peut être aussi un homme plutôt brun qui va rentrer dans votre vie. Les chevaux châtains ou caramels et tout ça, ça peut être quelqu'un de châtain que vous allez rencontrer. Ça dépend si c'est un mâle ou une femelle. Pégase. D'accord ? Alors Pégase, c'est initiatique puisque Pégase est un cheval ailé. Donc c'est l'ouverture du troisième oeil, c'est que vous êtes en pleine ascension. Pégase est relié beaucoup à la mystique gréco-roumaine et tout ce qui a un rapport avec l'Egypte aussi. En Egyptologie aussi il y avait Pégase. Ben oui. Donc c'est au niveau initiatique, c'est que vous êtes, vous accédez à des mémoires très hautes dans l'au-delà et que vous avez une très belle évolution spirituelle. Tout dépend qu'est-ce qu'elle faisait Pégase ? Est-ce qu'elle buvait un coup à la rivière ou est-ce qu'elle était en train de voler ? Voilà. Ben c'est vous qui rêvez peut-être que vous volez et que vous vous évadez. Alors, je vais terminer par mon rêve familier de Paul Verlaine qui a écrit en 1844-1896. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend car elle me comprend et mon cœur transparent pour elle seule hélas cesse d'être un problème pour elle seule et les moiteurs de mon front blême elle seule laisser les raflechir en pleurant était-elle brune blonde ou rousse la dernière fois j'avais un gars il m'a dit moi je prends toutes les couleurs alors je dis attendez à la fin on va essayer de vous arranger moi il m'a dit je suis disponible je suis célibataire il m'a dit je prends toutes les couleurs brune, blonde ou rousse même sans cheveux je l'ignore son nom comme il m'a dit je me souviens qu'il est doux et sonore comme ceux des aimés que la vie exila son regard est pareil au regard des statues et pour sa voix lontaine et calme et grave elle a l'inflexion des voix chères qui me sont tous Paul Verlaine donc c'est un très très joli proème qui parlait déjà traité en 1846 tout ce qui était voilà Paul Verlaine on dirait un tsar russe l'imposance monsieur d'accord est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions oui je ne sais pas qui vous avez dit oui attends on va essayer en passant le micro comme ça peut-être toi tu pourras les entendre allez je ne sais pas si oui on entend moi j'ai fait un rêve vraiment qui m'a perturbée j'ai rêvé que j'étais dans mon lit je dormais en cuillère et j'avais noix blanche toute blanche qui était apeurée que j'avais enlacée et je lui disais t'inquiète pas je te protège je te protège mais je sentais son coeur battre ça m'a perturbée j'ai regardé la signification des oies mais les oies blanches il y a plein de choses et du coup je ne sais pas moi je pense que cette fois c'était une personne de votre famille que vous voulez protéger et qui est âgée une oie blanche c'est quelqu'un d'innocent quelqu'un de pur et qu'on a envie de protéger parce que cette personne elle est fragile elle est pure elle est oui fragile vis-à-vis de la société tout ça donc quelqu'un que tu veux mettre sous ta protection et chez toi dans ta maison apparemment c'était votre maison voilà donc quelqu'un dans ta maison que tu voudrais protéger c'est qui un enfant c'est qui j'ai mon mari et mon chien ah ben ça peut être ton mari quelqu'un qu'on veut protéger moi parce qu'il n'était pas là il n'était pas mon réconne non ça veut dire que tu es toujours bienveillante et protectrice et que tu veux protéger les gens que tu aimes oui ou non ben oui après c'est un très beau rêve oui oui comme les oise ça fait plutôt peur les oise des fois c'est mieux qu'un chien ça m'a pas garde oui sur le somnambulisme alors le somnambulisme c'est ce qu'on appelle le fameux voyage astral quand la nuit vous vous dormez et que vous sortez de votre lit pour aller faire plein de choses moi j'avais mon grand frère qui sortait il partait avec la clé à molette et il descendait les escaliers il allait dans le jardin puis il commençait à démonter oh là là un jour je l'ai suivi comme ça et c'était un phénomène celui-ci aussi et j'ai dit mais à vous surtout ne jamais réveiller un somnambulisme ça c'est très important quand la personne est en pleine position de son somnambulisme qu'elle se lève et qu'elle va dans un endroit et tout ça un lui parler doucement deux ne jamais le réveiller suivre la personne si on peut pour voir jusqu'où elle est capable d'aller et pour la ramener après à bon escient dans son lit mais le somnambulisme est une partie du voyage astral ça veut dire que la personne est en pleine décorporation son corps est là à du mal à suivre mais elle est reliée avec le delà oui 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 et là vous ne le faites plus souvent quand on est somnambule c'est qu'on veut régler la nuit les problèmes qu'on n'a pas qu'on n'a pas achevé la journée il y a que monsieur il faut qu'il se lève parce que là oui bonjour Chantal bonjour quand j'étais jeune quand j'étais gamin je ne pensais à Rennes j'étais dans un château j'étais dans les comptes c'était tout tout son ouais ça c'est pas bon ça c'est pas un rêve c'est un cauchemar ça et je le montais ou je le descendais je le montais tant mieux je montais je le montais plus je le courais plus il se rapprochait plus je montais les marches et toutes les marches elles deviennent de plus en plus hautes et il m'a rattrapé du coup je me râvais alors ça veut dire que à cette époque que là parce que c'est plus maintenant à cette époque là vous aviez des ennemis et comme vous étiez en train de monter les marches vous étiez en train de vous éloigner de cet ennemi il y a 5 ans c'est bon ? malheureusement oui il n'y a pas d'âge ces ennemis pouvaient correspondre ces ennemis pouvaient correspondre à certains membres de votre famille monsieur réfléchissez oui là devant attendez bonjour levez-vous je ne vous vois pas merci est-ce que c'est en noir et blanc ou en couleur déjà ? c'est en couleur en général d'accord et vous êtes où ? dans une maison ? dans un jardin ? ça c'est pas des rêves ça c'est des cauchemars c'est que vous êtes vous êtes en connexion avec des âmes en peine ça veut dire qu'il faudrait peut-être prier les âmes du purgatoire vous devez vous rentrer en connexion avec des âmes qui sont en peine qui sont mortes d'accident ça c'est pas des rêves ça c'est cauchemar vous levez-vous je ne vous vois pas merci bonjour j'avais peut-être un éléphant blanc excellent par contre dessus j'étais spectatrice et dessus il y avait deux enfin j'avais un neveu et une nièce donc il faut laisser voir si c'était positif l'éléphant blanc c'est très très bénéfique madame c'est une très bonne augure donc une très bonne augure puisque vous assistez à ce match pour votre neveu et pour votre nièce madame c'est plutôt quelque chose d'heureux bonjour levez-vous pour les autres s'il vous plaît merci bonjour bonjour moi j'y arrivais trois fois du moment séparé de mort catastrophique c'est à dire c'est à ma vie c'est écrit dans mon jardin la deuxième fois c'était je sortais de mon travail je serais venue à l'époque je sortais de travailler le matin et un massacre dans la rue tout le monde tout le monde qui était mort et le dernier c'était j'aurais un major coup de la délision et en fait c'est l'attentat dans le stade du coup on va aller tuer vous travaillez dans le centre hospitalier madame oui ben voilà c'est lié à cause de ça c'est à cause des âmes qui viennent dans votre hôpital madame des personnes qui sont mortes et tout ça vous êtes connecté à ces âmes là madame apparemment là où vous travaillez il a besoin d'un grand cul de purification voilà c'est des âmes en détresse que vous devez des personnes peut-être que vous vous êtes occupé aussi madame réfléchissez alors bonjour Chantal bonjour tant que mon chien est mort deux jours après dans la nuit je me suis réveillée d'un coup parce que je l'ai vu une fois il était comme dans un médaillon il était entouré de bleu et de blanc c'est la vierge tu l'as confié à la vierge Marie ben si vous priez la sainte vierge ou ? non ? dans votre famille il ne la priez pas ? personne ne l'a priez ? ah si 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 merci madame ah oui ça veut dire qu'il est sur un plan marial ouais il est sur un plan marial tu l'as confié à la vierge de l'autre côté donc il est bien très bien c'est la purification le bleu et le blanc ça m'a réveillée ça veut dire que ton chien est très bien de l'autre côté bonjour Chantal bonjour levez-vous pour les gens vous voient merci ben oui mais elle fera soi donc je vous dis que c'est pas très bon c'est pas ce que je m'en ai dit je vous réveille très très souvent en marie-blanc pas bon depuis très très de nombreuses années très très régulièrement ce sont des routes très sombres avec beaucoup d'obstacles mais en fait dans mon rêve je suis pas spécialement au voie-fait mais ça c'est par rapport à votre vie madame c'est que le parcours de votre vie que vous avez eu qui n'était pas facile on est d'accord ben voilà et si vous arrivez encore ça veut dire que vous n'avez pas trouvé c'est que vous avez un travail à faire sur vous madame faire aider par un thérapeute soit sous hypnose en faisant certaines pratiques le MDR le FT ou autre d'accord pour expulser tout ça pas garder à l'intérieur tout ça d'accord bonjour quel est ton prénom voilà Jacqueline c'est bizarre tu devais pas t'appeler comme ça c'est très drôle allez je t'écoute mais c'est marrant allez vas-y je t'écoute Jacqueline oui oui ouais bah oui parce que tu rêves que tu vois des lignes télégraphiques et des trains et c'est tout il n'y a rien d'autre qui se passe t'es dedans t'es à l'extérieur non non qu'est-ce qui se passe ça c'est d'une vie antérieure où t'as dû être emprisonné voilà et les trains ça me fait penser à la deuxième guerre mondiale les personnes les juifs qui partaient les barbelés c'est enfermé je pense que c'est d'une vie antérieure ça apparemment une vie antérieure où t'aurais été juive voilà 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 et les trains c'est quand ils partaient très loin comme ça et tout ça c'est des réminiscences ça bonjour bonjour donc moi j'ai arrivé à vous dire en reprise que je devais passer mon bac et les preuves d'onglet mais oh la la je voulais pas la passer je voulais pas la passer comme je te comprends j'étais très angoissée et après à bout d'un moment je me disais mais c'est bon mais j'ai pas besoin de passer j'ai déjà mon bac et il y a un soulagement énorme énorme et vous l'avez eu votre bac ou pas ? je l'avais déjà depuis longtemps mon père mais ça c'est par rapport à ton enfance et tout ça peut-être que dans ta famille t'avais des personnes qui croyaient pas en toi et ça devait être très pénible pour toi et très douloureux comment que les tiens ne croient pas en toi et à ta propre réussite et ça c'était ce rêve c'était pour expulser ça et pour te dire tu vois malgré qu'on croit pas en toi que t'as quand même réussi dans la vie à avoir cet examen et tout ça bravo bravo bonjour je voudrais savoir moi je rêve souvent à dans je suis dans une grande grande mais très grande maison remplie de portes ça me stresse il y a des toilettes de partout il y a des lits enfin c'est un dortoir ? je sais pas je peux pas te dire la maison c'est la vie ça veut dire que ça veut dire que la maison c'est la vie cette maison elle est grande ça veut dire que t'as une grande vie et que dans ta vie les plusieurs portes ça veut dire que t'es en train de te chercher dans ta situation à toi dans ta vie où tu veux aller qu'est-ce que tu veux devenir et qu'est-ce que tu veux faire et les dortoirs ? c'est pour ça les dortoirs c'est ça les dortoirs c'est un temps de pause il y a des portes de partout mais c'est ça ça veut dire que dans ta vie t'essaies d'ouvrir des portes sur telle chose telle chose et que ça ne convient pas à ta vie donc tu te cherches dans ta vie où tu peux aller et qu'est-ce que tu peux faire ça te parle ça ou pas ? de rien bonjour bonjour Demila savoir en fait qu'est-ce que ça veut dire quand on attend on a du mal à faire la distinction entre le rêve et la réalité c'est parce que t'as du mal il faut dire je reviens à ma terre tu rappelleras ? la différence entre le voyage astral et le rêve alors ? parce que tu peux peut-être te décorporer la nuit c'est pour ça que t'es très fatigué le matin comme ça à mon avis pour moi tu crois que c'est un rêve mais en fait tu fais un voyage astral ça m'est déjà arrivé dans mon rêve de penser que je me suis réveillée et qu'en fait je suis encore dans mon rêve oui c'est ça c'est un voyage astral ça c'est pas un rêve septième propriété du rêve t'as fait une décorporation ça s'appelle la nuit tu sors de ton corps pour évacuer expulser tout ce que tu amagasines au jour dans la journée de ton quotidien de ta vie peut-être parce que tu peux pas parler de certaines choses avec certaines personnes on te croit pas ou on te prend pour une cinglée bienvenue au club avec moi d'accord ? oui mais maintenant c'est bon c'est comme ça maintenant d'accord ? tu sais que tu sais qu'il y a une personne aujourd'hui qui croit en toi c'est moi d'accord ? allez allez ma beauté non tu pleures pas ma beauté après tu vas avoir des rides voilà ça fait plaisir et oui bonjour alors moi j'ai fait un rêve vraiment très particulier le réveil était tout en plus j'ai rêvé qu'il y avait une grande falaise j'étais dans la mer je m'agis alors la mer elle était comment ? trouble ? claire ? agitée ? calme ? il y avait des rides mais c'était calme d'accord et elle était claire est-ce que tu voyais le fond marin ou pas ? non non en fait j'étais attirée par cette couleur de la façade qui était vert mais la verte je n'ai jamais vu ça c'est la guérison et en fait il y avait des gens qui étaient sur un bateau il n'y a que moi qui nageais il y avait des gens qui étaient sur un bateau je savais pertinemment de ces gens ils étaient morts ils avaient passé le pot je ne sais pas pourquoi et moi je nageais je nageais je nageais et on m'a sorti des réveils c'est ma télé qui s'est allumée ça m'a sorti des réveils et tu n'as pas vu la suite dommage non tu n'as pas vu tu essayais de rentrer dormir j'essayais d'aller vite 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 et les gens me regardaient mais ils ne parlaient pas mais je savais et tu voyais cette fameuse montagne verte et un bateau avec les morts à côté alors ça ça veut dire que pour moi à mon avis je te dis ce que je pense pour moi tu dois t'inquiéter énormément pour des personnes qui sont malades autour de toi et qui sont peut-être entre la vie et la mort on est d'accord et pour moi si tu nages ça veut dire que toute seule tu essaies de prier tu essaies de faire un maximum pour essayer de sortir ces personnes de leur état de santé de leurs problèmes de santé et essayer de les guérir d'accord ça te parle ça ou pas ? ben oui je te parle et toi tu fais que tu m'aimes en ce moment et ben voilà tu pries tu fais tout le maximum et tu te bats pour essayer de sortir toutes ces personnes pour les guérir c'est génial tu passes les gens un moment et ben c'est ça qu'est-ce que je viens de dire tu te bats pour les guérir bonjour bonjour moi je suis Valérie oui alors moi je je cauchemarde ah beaucoup et en fait je suis chez moi en général c'est l'ami et j'ai des antiques chez moi mais ça c'est pas un rêve ça oui ça c'est un cauchemar ouais ouais c'est un cauchemar et je ressens de la peur en fait c'est où ils me touchent les cheveux ou je suis allongée il faut prier je suis allongée puis on me tire la couverture ça c'est des entités c'est des mauvais esprits Valérie ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire c'est prier le soir avant de dormir purifier la pièce où tu dors et tout ça voilà et prier beaucoup le soir avant de dormir et demander à ton ange gardien de t'aider et Saint-Michel-Archange d'accord mais ça part c'est pas un rêve ça ça c'est la réalité c'est un cauchemar pour toi mais c'est la réalité je suis désolée bonjour et ça parle attention je passe dans les rangs je sais pas si je passerai ils ont l'air serré en diagonale je pense allez il y a un mois à peu près j'ai rêvé de mon père néan qui vient me chercher il m'a dit viens avec moi ma mère est morte il faut que j'aie récupérer des affaires la mère de ton père donc ta grand-mère oui aussi oui et là donc on rentre dans un ascenseur la terre le sol c'était la terre noire des barraules ça avait du mal à monter et les lumières scintillaient et après on est arrivé au dessus et on a préparé nos sacs et puis après je me suis réveillée ça ça veut dire que tes morts réclament des prières donc ta grand-mère et ton papa veulent que tu fasses des messes d'intention de prière pour ta grand-mère et pour ton papa il n'y a pas l'anniversaire de décès là bientôt là coquinette il y a l'anniversaire de décès bientôt là n'oublie pas ouais t'as vu c'est vrai que c'était enfin une fois ma grand-mère qui était par nous voilà il y a dû prier voilà il y a les morts l'anniversaire de décès il faut que tu pries pour eux d'accord attention oui j'espère bien allez bonjour moi récemment moi récemment j'ai rêvé d'un kangourou j'avais un kangourou c'est génial ça il avait la poche dedans là il avait l'air un peu jeune mais ça m'a interpris c'est un kangourou un kangourou ça fait quoi ? ça saute de partout oui c'est ça alors qui c'est qui saute de partout qui est nerveux qui ne tient pas en place qui c'est que ? pas les enfants où je travaille ouais et que tu supportes pas je bim allez t'es du bout là tu bouges t'en mets une d'accord voilà comme tous ces gosses ils sautent ils bougent de partout toi t'es là tu dois gérer tout ça ben voilà et ben voilà ça répond à ta question elle doit évacuer tout le stress de la journée bonjour est-ce que quoi ? il y a beaucoup de mémoires oui ça dépend tu les rêves comment ? soit à table pour moi c'est beaucoup des souvenirs ah c'est des souvenirs ils ne te parlent pas ils ne te parlent pas et c'est toujours ben ça veut dire que t'as pas accepté ça veut dire que t'es bloqué t'as pas fait le deuil en fait ben oui et t'as pas fait le deuil de tes parents t'as perdu ton père et ta maman ? mon père il y a 25 ans oui et ma tante qui m'a élevée il y a 3 ans et pour toi ta tante c'était ta mère ? oui voilà ça veut dire que t'as pas fait le deuil sur ces deux personnes qui pour toi étaient ton père et ta mère et qui t'ont tout donné tout apporté ici-bas sur cette terre ben voilà et prie pour eux il faut dégager de tout ça accepte et prie pour eux ben oui mais il faut bonjour bonjour alors moi j'ai rêvé de mon propre chat qui est chouïland qui est femelle qui est grise oui et en fait elle me montrait deux autres chats mâles mais qui étaient identifiés et qui sont décédés non ben non oui mais ils sont décédés les autres ah je sais pas pour moi ils sont décédés d'accord et je pense que ce sont des ça veut dire que ta chatte grise elle a des ancêtres qui viennent lui rendre visite parce que le chat il n'y a pas plus médium qu'un chat voilà pourquoi ça veut dire qu'elle rentre en contact avec peut-être sa mère son père ou son frère et sa soeur qui étaient de la même portée d'accord et de la même couleur qu'elle en plus et ben c'est de la même famille elle rêve de deux membres de sa famille moi j'ai rêvé d'un chat blanc qui n'était pas le mien c'était celui du voisin qui était dans les yeux et il était tigré violet l'antigré violet alors ça c'est toi par rapport à ton évolution spirituelle t'as envie d'évoluer mais en même temps t'as peur et un chat en principe blanc en principe ils sont sourds il y a quelqu'un qui fait la sourde oreille autour de toi ou pas moi merci on s'amuse on s'amuse aujourd'hui c'est bien bonjour j'étais jeune petite fille on va dire 10-15 ans j'ai rêvé et je rêvais j'étais plusieurs fois même rêve j'étais sur un cheval et je marchais au milieu de temps c'est assez bizarre des tombes un peu avec des croix rondes un peu comme les chevaliers de marche oui c'est ça ça c'est les mémoires d'une vie antérieure passée c'est pas un rêve c'est on t'a accédé sur des mémoires j'étais bien oui oui t'étais un homme par contre non j'étais une femme et bien dans la vie où t'étais un soldat et tout ça t'étais un homme t'étais pas une femme dans cette vie si t'es une femme et par rapport à ton rêve on te montre que t'étais un homme Barbara Barbara bonjour bonjour en fait récemment j'ai fait un rêve j'ai rêvé que j'étais sur une montagne avec ma fille et que je marchais dedans en fait au bout d'un moment il y a un volcan qui s'est mis en éruption ça chauffait dans tous les sens ça bouillonnait et moi je regarde mes pieds je regarde mes pieds brûlent pas et je continue à marcher je dis à ma fille tu continues à marcher à plat sur la montagne ou tu grimpes ? non je grimpe ça veut dire que malgré toutes les épreuves qui ont été très difficiles pour toi tu continues d'évoluer dans ta vie c'est beau ? oui avec ta fille ça veut dire qu'avec ta fille toutes les épreuves que toi et ta fille vous avez eues tu continues à avancer dans ta vie et tu y arrives bravo et tu es arrivé au sommet ou pas ? je suis pas la suite au prochain numéro c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais ça arrive de rêver aussi certaines personnes qu'on rencontre dans la réalité moi ça m'est arrivé plusieurs fois de rêver de quelqu'un de la rencontrer dans la vie après que je connaissais pas que j'avais jamais vu il y a des rêves normaux de genre d'accord la question c'est que avant de me réveiller j'ai toujours eu une phase alors scientifiquement on a parlé de ça des paralyses trop tropiques mais ça a pas d'explication je me réveille dans ma tête mais je suis pas réveillée et en fait je bouge pas je me lève je fais ma vie mais je sais que je suis pas réveillée donc je me recouche et ça arrive et ça revient ça c'est des sorties astrales c'est pas des rêves c'est des sorties astrales t'as accès à 2-3 plans différents c'est des sorties astrales que tu fais d'accord ça n'a pas de lien avec un rêve non faut dire je reviens à ma terre d'accord et le soir essayer de dormir avec quelque chose de ample pas de quelque chose de serrer sur toi essayer de dormir avec aucun bijou ni rien le soir quand tu te couches d'accord pas une montre pas des boucles d'oreilles un colis ou quoi on est d'accord là ça le fera mieux tu verras à mon avis ça sera bien bien mieux bonjour je voulais juste savoir les odeurs dans un rêve oui est-ce que ça vous en avez des odeurs de parfum de fleurs de ben ça c'est peut-être que tu es à l'encontre de certains défunts qui viennent te rendre visite ils se font reconnaître ça peut être soit des saints soit des défunts qui viennent et qui te rendent visite et qui se font reconnaître par un parfum très spécial quand c'est la cigarette ben quelqu'un qui fumait gitane gauloise malborou malbarré vous voyez ce que je veux dire ben oui voilà ou des fleurs t'as l'impression d'avoir le nez comme ça dans un bouquet de fleurs alors qu'il n'y a pas du tout de fleurs dans la pièce extraordinaire la lavande dit ce que c'est la lavande c'est la vierge la violette c'est le padrépio après il y a les roses senteurs de roses à plein nez comme ça c'est soit saint trita saint therese ça dépend l'odeur qui sera plus ou moins soutenue quand c'est une mauvaise odeur par contre par contre quand vous sentez une odeur de pourriture ou quoi ça c'est très mauvais mauvaise augure c'est à dire combien de temps plus de 20 ans d'accord et des fois ça arrive la nuit ou la journée je vois ça m'embranche et en fait je vais toujours l'attraper parce que tu veux rentrer en contact avec ton papa que tu n'y arrives pas c'est ça et que tu es triste parce que tu aimerais avoir de ses nouvelles et tout c'est ça ben c'est ton rêve il te montre ça et comme tu n'arrives pas à l'attraper ça veut dire que ton papa depuis plus de 20 ans tu te doutes bien qu'il est bien monté quand même heureusement et donc comme il est très très haut quand les personnes ils sont décédées depuis plus de 20 ans 30 ans 40 ans quand ils viennent en principe ils ne viennent pas pour n'importe quoi ils viennent pour annoncer ou chercher un mort ou annoncer un mariage un bébé un truc comme ça mais plus pour des petites questions comme ça donc la main blanche en fait c'est un ectoplasme ça s'appelle d'accord d'accord par rapport aux défunts et tout ça ça veut dire que dans la nuit tu essaies de retrouver ton papa et tu n'y arrives pas et c'est ça qui te fait beaucoup de peine merci mais il est bien ton père mieux que toi pardon c'est quelqu'un de super ton papa ouais tu le ressembles en plus un bon vivant ben oui et tu le ressembles mais t'es toujours triste parce que pour toi il t'a quitté trop tôt et que t'aurais aimé peut-être faire plus de choses donc t'as tendance quand même à pas mal te culpabiliser on est d'accord et pourtant je faisais beaucoup de choses avec lui et ben tu peux continuer mais tu lui parles gentiment pas tu lui demandes sans arrêt et papa tu ne peux pas faire ça pour moi tu ne peux pas faire ci pour moi non ça ils n'aiment pas surtout ça mais laisse-le et quand il sera prêt il viendra te voir je pense qu'il est déjà venu te voir plusieurs fois mais tu ne t'en es pas tout le temps rendu compte vous êtes des fois que je me rencontre quand j'y pense le moins souvent qu'il est avec toi et qu'il te protège c'est magnifique voilà on va faire une pause de combien je ne sais pas combien de temps la pause je ne sais pas une demi-heure une demi-heure la pause merci à 4h du temps à 4h du temps